Voici Deathloop, vous êtes tué, puis vous vous réveillez sur une plage, vous voyez des inscriptions partout dans votre tête, vous ne vous souvenez de rien, vous ne savez pas où vous êtes ni qui vous êtes, vous récupérez une arme et vous progressez dans des tunnels. Une personne du nom de Julana que vous avez rencontré plus tôt annonce à tous les habitants du lieu qu'il faut vous tuer. Vous vous rendez compte très vite que cet endroit est vraiment bizarre, Julana nous demande de briser une boucle avant de nous rencontrer, et on va aussi se rencontrer soi-même, puis on meurt et... Bienvenue sur Black Reef, une cité faussement utopique dans le même genre qu'un rapture ou Columbia. Le principe est simple, tout le monde revit la même journée en boucle, c'est une cité éternelle où la fête ne se termine jamais. Seulement le but était que tout le monde se souvienne des événements de la veille à chaque début de boucle, mais ici, seul Colt, vous, et Julana sont conscients nés dans une boucle temporelle. Pour la briser, il faudra tuer 8 cibles, 8 visionnaires en une seule journée, et pour ça il va falloir apprendre, connaître le rythme, le quotidien de chacun, avant chaque réinitialisation de la boucle, donc ça va prendre un petit moment. Et pendant ce temps là, Julana qui fait aussi partie des cibles, qui peut être incarnée par un autre joueur en ligne, va tout faire pour vous en empêcher. Faire une boucle temporelle dans un jeu vidéo, c'est difficile. Au cinéma on est habitué à ça, et pour Unreal c'est pas forcément une tâche compliquée car le spectateur n'est pas acteur de ce qu'il voit. Dans un jeu, réussir à ce que l'univers reste cohérent mais surtout à ne pas perdre le joueur, c'est autre chose. Alors, la carte de Black Reef est bien pensée, tout est découpé en plusieurs zones, reliées par différents tunnels, le temps s'écoule uniquement lorsque vous changez de zone, ce qui vous laisse pleinement le temps d'explorer à votre rythme. Et évidemment, l'exploration ça va être l'une des principales mécaniques du jeu, il va falloir apprendre énormément de choses sur les visionnaires, Black Reef, Juliana, mais surtout vous-même. Et ça, ça passe par des tonnes de documents, de personnages à rencontrer, sans oublier les tonnes de secrets que porte cette cité. Et tout ça dans l'ordre que vous voulez, c'est là le gros point fort du jeu, vous avancez à votre rythme pour comprendre le monde qui vous entoure, et surtout vous êtes autant perdu que Colt, le héros que vous incarnez. Vous allez donc apprendre en même temps que lui, et ça, ça aide énormément à l'immersion au sein de ce personnage. Développé par Arkane, c'est un studio qui nous a fortement habitué à des level design vraiment réussis. Et Deathloop n'échappe pas à la règle, tout est bien pensé, bien conçu, c'est fluide, et surtout on ne se perd jamais dans des environnements qui sont vraiment magnifiques. Alors sur le papier, le jeu semble vraiment parfait dans sa construction, laissant une liberté totale au joueur sur la manière de l'aborder, lui laissant même un choix crucial en fin de jeu. Seulement voilà, dans un jeu à boucle temporelle, la peur pour les développeurs, c'est de forcer les joueurs à répéter les mêmes actions en boucle. Si l'exploration de Bioshock est aussi excellente, c'est car tout n'est qu'un seul et unique chemin qu'on ne reprunte jamais, on est alors toujours en cas de découverte. Dans un jeu à boucle comme l'excellent Outer Wilds, il n'y a pas réellement d'actions et aussi très peu d'interactions. Tout se joue dans l'apprentissage, on ne répète quasiment jamais les mêmes mouvements, car lors de notre exploration, on aura déjà pris le temps de lire tel secret sur telle planète. Dans Deathloop, des actions vont être répétées, on va devoir apprendre des schémas précis pour pouvoir tuer huit cibles en une seule boucle, et le problème c'est que ça peut vite devenir répétitif. Mais heureusement, ça ne l'est pas, marqueur de quête, journal, le joueur est entièrement guidé pour suivre le cheminement du jeu sans se perdre dans une véritable boucle de gameplay. Et c'est là le paradoxe du jeu, tout laisse penser que l'on est libre sur la manière d'appréhender le jeu, d'explorer les environnements, et évidemment d'assassiner les cibles, mais on se rend vite compte qu'en fait, on ne fait que suivre un chemin tout tracé par le développeur pour éviter que l'on se perde. Et ça, ça se voit trop, tout est indiqué et écrit, et même si on essaie de réaliser les objectifs dans un ordre différent, tout va très vite se rejoindre, à aucun moment j'ai le sentiment d'être perdu ou alors d'ignorer ce qu'il se passe alors que c'est justement le ton qu'essaye de donner le jeu, et tout ça crée une frontière vraiment bizarre entre ce que voulait faire ressentir le jeu aux joueurs, et ce qu'il est réellement. Alors même si le gameplay, le feeling des armes, des équipements restent excellents, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est dommage d'être autant pris par la main. Et c'est d'ailleurs un problème récurrent du monde vidéoludique, à la moindre création d'un monde un poil complexe, les studios prennent peur et se forcent à diriger au maximum les joueurs. Alors il y a toujours des exceptions, mais je trouve ça dommage de continuer à voir des jeux qui souhaitent nous donner un semblant de liberté, rapidement gâchés pour éviter que l'on s'écarte du chemin qu'ils avaient prévu. Alors est-ce que c'est la faute des développeurs qui rajoutent de plus en plus de backseat, de marqueurs de quêtes à tout va pour que les jeux conviennent au plus grand public possible, ou est-ce la faute des joueurs, toujours plus ensouli sous une tonne de jeux que l'on consomme tel Netflix, avec le Game Pass et d'autres abonnements, où l'accès au jeu devient de plus en plus rapide ? Des tonnes et des tonnes de sorties et pas le temps de toutes les faire, alors le moindre jeu qui nous demande d'un peu plus nous impliquer pour le comprendre, on va le lâcher, et ceux qui gagnent cette guerre de consommation abusive sont ceux qui vont attacher une laisse à leurs joueurs pour ne pas les faire lâcher. Sous-titrage ST' 501 Générique